Quand elle entrera dans la Minsk Arena cet après-midi en quart de finale du Mondial, l'équipe de France de hockey verra autour d'elle un public en grande partie acquis à la cause de leurs adversaires russes. Tant mieux, répète en boucle les Bleus. C'est sympa de jouer en France et avoir tout le public derrière nous, mais c'est un autre style de défi. Les joueurs attendent avec impatience ça, nous aussi, le staff. C'est un énorme défi et on se reprend. Des défis, le groupe de Dave Anderson a cessé d'en relever depuis le début de la compétition. Contre la Norvège, le Danemark et surtout face à la Slovaquie, l'équipe de France a montré des capacités de réaction exceptionnelles. Offensivement, l'équipe a aussi répondu présent, 3,5 buts marqués en moyenne par match. Mais face à la Russie, 7 succès sur 7 possibles, le groupe devra changer ses plans. On ne peut pas ouvrir le jeu parce qu'ils ont une capacité offensive qui est supérieure aux nôtres. Défensivement, il va falloir être très solide, ne pas avoir des moments d'absence mentale ou physique pendant tout le long des 60 minutes pour pouvoir l'emporter. Et ce sera un match, si on l'emporte, ce sera très serré. Mais pourquoi pas rêver ? Après tout, l'équipe de France n'est plus à un exploit prêt. Il y a un an, au Mondial, elle avait battu les Russes 2 buts 1. Dans un autre contexte, certes. C'était un match de tournoi, ce n'était pas un match d'élimination directe. Donc là, ils vont vraiment tout donner. Donc ça va être encore un autre niveau. Les Russes seront en plus revanchards après leurs échecs au Mondial 2013 et au JO chez eux, à Sochi. Les Bleus, eux, pourraient rentrer dans l'histoire en cas de victoire. En hockey sur glace, la France n'a jamais atteint le dernier carré d'un Mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada